À ce journal de la mi-journée, à la hymne de ce vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Ouvrons ce journal par cette nouvelle quatrième et dernier jour du voyage du souverain pontife en RDC. François vient de quitter tout à l'heure les sols congolais. Vous l'aviez certainement suivi en direct de l'aéroport international de Ndolo sur nos antennes. Il s'est envolé pour les Soudans du Sud à Kinshasa. Le chef de l'église catholique a rencontré des victimes de violences sexuelles de l'RDC du pays. Il a célébré une gigantesque messe devant plus d'un million de personnes à l'aérodrome de Ndolo. Il a aussi discuté avec le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, le premier jour de sa mission apostolique. Toujours le premier jour, il a fustigé ceux qui pillent l'Afrique en général et l'RDC en particulier. D'où sa célèbre phrase « Retirez vos mains sur l'RDC ». Une phrase qui ne cessera de retentir au niveau international. Au troisième jour de sa visite en RDC, la liesse n'était pas tombée. Hier, les souverains pontifs s'étaient exprimés devant des dix ans des milliers de jeunes. Au stade de martyr, le pape François a donc adressé des mots forts. Il a encouragé les jeunes à être des acteurs au sujet de leur avenir. C'est avec une joie immense que la jeunesse congolaise a accueilli le pape François ce jeudi 2 février au stade de martyr de la Pentecôte. Les jeunes ont écouté avec attention le message du numéro 1 de l'Église catholique, centré sur la prière, la vie en communauté, l'honnêteté, le pardon et la pétitesse. Le pape François a recommandé à la jeunesse la prière qui est l'âme la plus puissante, qui ouvre également des nouvelles possibilités et qui aide à vaincre la peur. Jeunes qui rêvent d'un avenir différent, un lendemain naîtra de tes mains. De tes mains, la paix qui manque à ce pays pourra advenir. Je voudrais vous proposer quelques ingrédients pour l'avenir. Cinq, que vous pouvez associer chacun aux doigts d'une main. Au pouce, le doigt le plus proche du cœur correspond à la prière qui fait palpiter la vie. Nous regardons le deuxième doigt, l'index. Avec lui, nous montrons quelque chose aux autres. Nous arrivons au doigt central qui s'élève au-dessus des autres comme pour nous rappeler une chose indispensable. C'est l'ingrédient fondamental pour un avenir à la hauteur de vos attentes. Maintenant, nous prenons le quatrième doigt. Cela que sont enfilés les alliances. Nous sommes au dernier doigt, le plus petit. Tu pourrais dire, je suis peu de choses et le bien que je peux faire n'est qu'une goutte dans la mer. Mais c'est précisément la petitesse, le fait de se faire petit qui attire Dieu. C'est une page de l'histoire pour la jeunesse congolaise qui ne voulait pas rater cette opportunité de voir le pape en face. Vous le dites, madame, il y a 38 ans qu'un pape a foulé ses pieds sur le sol congolais. Notre sol, le sol de Lumumba, le sol de Maloula, le sol d'Ethien Tissékédi, il y a 38 ans. Et 38 ans après, jouir de la visite d'un pape est une bénédiction. Une bénédiction pour le peuple congolais, représenté par le chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi-Dilombo. C'est une bénédiction pour le peuple catholique, représenté par son cardinal Ambongo, et pour nos jeunesses. C'est une grande joie, une grande bénédiction, de recevoir le 266e pape, ici dans notre pays. Cela prouve que ce pays est béni et aimé par Dieu. Venu pour une visite de 4 jours en République démocratique du Congo, le chef de l'État du Vatican et 266e pape de l'Église catholique a visité le pays 10 ans après son élection. Eh bien, ce message du pape François a été bien capté par les élèves des écoles, des différentes, qu'est-ce que je dis, j'aurais fait. Eh bien, ce message du pape François a été bien capté par les élèves de différentes écoles catholiques en privé venus assister à cet échange. À l'unanimité, ils ont tous promis de le répercuter auprès de leurs proches. Diane Balaka, Dieu merci Kansa, et Chimène Dondo les ont rencontrés au stade de Martyr. Il nous a demandé depuis le faire de la prière d'être toujours dans la prière parce que celui qui est dans la prière demeure dans une relation très exacte avec Dieu. En tout cas, moi, depuis que je suis née, c'est ma première fois de voir le pape devant moi comme ça. En tout cas, c'est extra. Nous attendons beaucoup de choses, la bénédiction. Nous espérons que notre pays va bien marcher. J'ai entendu ce qu'il a dit, ce qu'il nous a produisent comme conseil et je le mettrais en pratique. L'arrivée du peuple est un grand honneur pour moi, déjà en tant que jeune Congolais et aussi chrétien. Étant donné que c'est une personnalité non seulement diplomatique, étant donné que c'est le président du Vatican, mais aussi c'est un chef religieux, c'est un unificateur. Et c'était pour moi un très grand reconfort et un plaisir immense de me dire que, bon voilà, le pape, le numéro un de l'église catholique est ici au Congo, à Tinshasa plus précisément. Nous avons aussi enseigné le courage qu'on m'est découragé, qu'on puisse ouvrir l'évangile, voir Jésus et devenir encore encouragé pour continuer à faire beaucoup de choses. Je pourrais dire à tous les jeunes qui étaient là, ceux qui ont entendu quelque chose, de le pratiquer. Ce n'est pas pour rien qu'il a tenu la conférence. S'il a parlé, c'est pour que nous puissions le mettre en pratique. On était étouffés, on se sentait un peu faibles. Mais aujourd'hui, le pape nous a fait croire, nous a fait montrer, nous sommes forts et nous devons nous lever. On ne peut pas être corrompus, on ne peut pas vivre dans la corruption. Nous remercions notre président de la République, M. Félicien Antoine Tisekedi Tchilombo, pour cette organisation qui a été pimpante. Nous avons remarqué le volontarisme, l'ardaire positif pour ce Congo dans le cœur de notre président Félicien Antoine Tisekedi. Et puis, désièmement, le message du pape François a été extrêmement fort. Ensemble, nous croyons et nous affirmons, nous signons avec un positivisme absolu que la bénédiction de l'éternel est ici au Congo. Tous réconciliés en Jésus-Christ, c'est thème du voyage du chef spirituel de l'Église catholique en RDC et bien plus que réconciliateurs, opposition, majorité, sociétés civiles, toutes appelées à taire leur divergence pour l'intérêt de la nation, ont précisé certains politiciens présents au stade de martyr. On les écoute. Depuis qu'il est arrivé, aujourd'hui, c'était une particulière rencontre avec les jeunes à qui le pape François a transmis des messages directs. Il a beaucoup insisté sur l'amour, l'amour du prochain. Il a interpellé les jeunes qui sont généralement actifs sur les réseaux sociaux, qui veulent plus parler avec les gens qui se trouvent à distance que de parler avec ceux qui sont autour d'eux. Il nous a même demandé de chanter une chanson, de nous tenir par la main pour exprimer cet amour. Il n'y a pas d'avantages, nous apprends nos enfants de cultiver cette loi-là. La lutte forte pour la personne, elle est de sincère, ne pas tromper, à l'un moment à l'écoute, on demande à l'écoute, et pas demander de fure, non demander à l'écoute, nous saluons en outre l'arrivée à Kinshasa du Saint-Père qui démontre à jamais son amour envers les démunis dans le monde et au Congo. Profitons de cette occasion que sa foi fasse plaidoyer en faveur de la RDC sur la question de cette agression injuste. En cette année électorale, l'UEN encourage les efforts de nos forces armées qui se battent au front, au prix de leur vie pour sauver cette grande nation. Nous les jeunes de la commune de Kinshasa, nous sommes venus assister aux messes organisées dans la commune de Kinshasa parce que le stade des martyrs se retrouve dans la commune de Kinshasa. Alors le pape nous a demandé, nous les jeunes, de quitter les groupes armés d'abord, de toute l'étendue de la République, de laisser le phénomène Koulouna, de chercher quelque chose à faire, alors de cesser même la corruption et de travailler de chercher le travail afin de faire avancer notre République. Le message du pape est clair, les jeunes doivent dire non à la corruption pour le développement de notre pays. Nous devons bannir les antivalaires parce que les jeunes représentent près de 70% de la population de notre pays et les jeunes peuvent jouer un rôle important dans le cadre de la paix, la stabilité et le développement de notre pays. La ferveur était intensée hier au stade de martyrs. La papa mobile a été acclamée et les jeunes portaient des t-shirts à l'effigie du pape qui lui a lancé un message fort contre la corruption. Un appel très applaudi par la foule d'Yenne Balak. Dès l'aube, les jeunes catholiques sont venus de tous les coins de la capitale en prix d'assaut les arènes du stade des martyrs pour assister aux enseignements du pape. Ils ont entonné des chants évangéliques et populaires avec détermination et chaleur. Le pape leur a exhorté à bannir le tribalisme et l'exclusion et surtout la corruption. Ils ont ovationné le pape à la suite de cet enseignement. Soyez unis comme les cinq doigts de la main leur a lancé les souverains pontifs. Il est triste de voir le jeune rester longtemps au téléphone un appel à la concentration pour les jeunes qui constituent l'espérance de la nation. Ce message a été plutôt bien accueilli par la jeunesse catholique qui a mis du temps pour quitter le stade. Ils sont restés longtemps dans les environs de ces temples du football congolais pour commenter ce message papal qui restera gravé dans leur mémoire. Le territoire des Moueka a doté d'une nouvelle cathédrale pour ses fidèles un geste du député national Constantin Benguelo qui s'est dit être honoré pour avoir assisté au séjour du souverain pontif. On a redé c'est plus de détails avec Cédric Yannina. Sa sainte était le pape à Kinshasa. Au-delà des apparences il s'agit d'un signe de bénédiction et surtout quand il faut répondre à l'invitation du chef de l'état Félix Antoine qui s'est dit. C'est une très bonne chose et j'en profite pour remercier le chef de l'état le président de la république pour cette invitation qu'il avait lancée au Saint-Père. Pour parler des Moueka dans le Kassai Constantin Benguelo a contribué significativement dans la construction d'une cathédrale à Mapeya y compris d'autres actions menées sur place. Vous le savez dans un an passé un peu lointain nous avons construit dans le territoire de Moueka précisément à Mapeya dans le village de Mapeya nous avons construit une cathédrale que Mgr Gérard Moulumba paie à son âme a nommée cathédrale Saint-Étienne. vous savez dans cette collectivité d'un choc dans le territoire de Moueka il y a eu une seule église qui a été construite en 1900 mais cette église est en ruine et dans toute cette contrée d'un choc il n'y avait plus aucune seule église et nous avons pris conscience de ça en tant que chrétien catholique nous avions approché Mgr Gérard Moulumba l'évêque de Moueka l'évêque émérite de Moueka qui était évêque de Moueka à l'époque et il nous avait conseillé de construire la cathédrale de Mapeya Mapeya doit être à 60 ou 80 km de Moueka mais toute cette contrée il n'y avait aucune église catholique et c'est la seule église catholique qui existe jusqu'à présent la cathédrale Saint-Étienne de Mapeya parmi les délégations victimes des affres et des guerres dans la partie est du pays à avoir été reçues par le pape François figure la communauté itourienne présente à Kinshasa ces jeunes des Itouris lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes face aux atrocités dont sont victimes la population de cette partie du pays plus de précision avec Anastasie citôt après sa rencontre avec le pape François à qui elle a exposé les affres de la guerre et les violences auxquelles les Itouriens sont victimes la communauté itourienne basée à Kinshasa accompagnée des notables a organisé une conférence de presse pour peindre la situation sécuritaire qui sévit dans cette partie du pays viols mutilations assassinats sont là ces services auxquels cette population est confrontée à l'instar de celles d'autres provinces la CIK veut la paix et la fin du cycle de violences c'est l'essence de cette communication tenue par l'abbé coordonnateur de la commission diocésaine justice et paix en Itourie il y a violence il y a des tueries de personnes il y a destruction des biens privés et publics pour les notables de l'Itourie la rencontre avec le pape François constitue une thérapie spirituelle en même temps un plaidoyer pour la paix j'ai fait référence au premier message du pape la solution ne viendra de nulle part elle ne tombera pas du ciel donc autrement dit nous devons d'abord commencer et le reste pourra finir ceux-là qui tuent en Itourie ce sont les Itouriens et ceux-là qui sont morts en Itourie ce sont les fils et filles ce sont nos mamas ce sont nos têtes ce sont nos parents les médias sont invités à vulgariser et relayer les vrais clichés des atrocités dans la partie est du pays la CIK préconise à la fois l'application de la justice et de la réparation des préjudices subis allez on tourne cette page consacrée au souverain pontif autre chose à présent la régie des eaux serrait-elle au bord du précipice tous les comptes bancaires de cette entreprise sont bloqués par un individu suite à un contentieux juridique la situation est d'autant plus explosive l'affaire a été portée au ministère de la justice pour un dénouement comme nous dit Joseph Oskar Balcaich des comptes bancaires de la régie des eaux bloqués par un individu à la base un différent l'oppose à cette entreprise de l'état les jugements prononcés à la suite de ce dossier judiciaire donnent matière à réflexion pour les responsables de la régie des eaux qui ne savent plus aujourd'hui fonctionner l'affaire a été portée à la ministre d'état ministre de la justice Rose Moutomboukiese qui promet de s'impliquer personnellement pour qu'une solution soit trouvée nous avons des difficultés avec les instances judiciaires de ce pays parce qu'il y a beaucoup des dossiers judiciaires entre la régie des eaux et d'autres parties soit des personnes ou des compagnies commerciales mais seulement les jugements qui sont prononcés sont parfois très compliqués qui mettent en doute la crédibilité de certaines institutions sur le plan justice dans ce pays donc nous sommes venus voir la personne qui est à la charge n'est-ce pas du ministère de la justice pour expliquer les difficultés que nous avons pour trouver des solutions comment voulez-vous qu'un individu perde un procès contre la régie des eaux et qu'il s'arrange avec des instances judiciaires d'un ordre beaucoup plus bas où l'on condamne la régie des eaux à des amendes et quand la régie des eaux n'exécute pas on bloque évidemment tous les comptes de la régie des eaux en tout cas c'est un dossier à suivre la régie des eaux est aujourd'hui narguée par des tierces j'en reviens sur ce que je disais au sommaire plusieurs coins de la ville de Kinshia sont sombres de plus en plus dans le noir alors que dans certains coins l'éclairage public rayonne même en plein jour la gestion efficiente d'éclairage public s'impose pour mettre fin à cette aberration Bobet Tienga Lissamba a sillonné quelques artères de la capitale pour faire les constats suivez de l'éclairage public opérationnel en pleine journée sur certaines grandes artères de la capitale Kinshasa ces lampes installées par l'hôtel de ville nécessaires à la sécurité et au confort des Kinois pour la nuit sont malheureusement pour certaines gaspillées inutilement en restant allumées 24h sur 24 de l'avis d'un ingénieur cette situation réduit sensiblement la durée de vie de ces lampes à d'air et augmente ainsi le coût de maintenance pourtant il faut une gestion durable et efficiente de l'éclairage public en particulier et de l'électricité en général à Kinshasa je ne vois pas pourquoi on laisserait réalimer l'électricité en plein midi en pleine journée le soir ça va donc moi je pense qu'il faut qu'on puisse revoir ça parce que si la journée on peut ainsi économiser nous aurons une bonne capacité de distribution le soir parce que lorsque le soir ces artères restent dans le noir parce qu'on aura gâché l'énergie toute la journée vous voyez tout de suite qu'il y a un lien entre cette obscurité et la hausse de la criminalité les poches de criminalité que nous avons dans les grandes artères ou dans les petites artères c'est aussi lié au fait que nous n'avons pas suffisamment de lumières publiques et c'est comme ça que les personnes malveillantes communément appelées Koulouna et autres en profitent pour faire manquer de paix à des paisibles citoyens qui circulent et certains reviennent parfois du travail sur les routes de Kinshasa certains tronçons restent non éclairés et donc source d'insécurité soit ce sont des lampes qui sont abîmées le service de maintenance ne suit pas comme ici sur les seaux de moutons non loin de la RTNC soit encore ce sont les travaux d'installation qui ont été interrompus laissant un goût d'inachevé soit encore par manque de fourniture du courant électrique à cause de délestages instituées par la SNEA les pistes de solution c'est donner d'abord le temps à une équipe d'identifier là où il y a les lampes qui restent allumées à longueur de journée et savoir éteindre ces lampes pendant la journée et les allumer que là où les besoins se présentent pour une ville de Kinshasa suffisamment éclairée surtout la nuit selon les attentes des Kinois il faut le suivi de toutes les lampes installées le long des boulevards Arterre Avenue dans le cadre de l'éclairage public à Kinshasa le Brésil à la recherche des talents congolais en football une délégation de pays du roi Péle est à Kinshasa pour dénicher le pépite ceci entre le cadre du projet Golden Ball du centre sportif Crémio c'est un reportage de Liberty Coulito L'arrivée du roi Brésilien Morilo Ricardo Bantoura et José Giraldo en République démocratique du Congo est un son fort pour le football congolais d'ailleurs une arrivée qui coïncide avec la visite de Pape François Ier ici à Kinshasa au sortir de l'aéroport ils ont été accueillis par le service de protocole de la structure Golden Ball avant d'être acheminés au siège de la dite structure pour être reçus par le boss président Patrick Tisekedi la coopération entre le Brésil et la République démocratique du Congo s'est solidifiée de plus en plus à travers Golden Ball en collaboration avec le club brésilien Crémio la présence d'ici trois mécènes brésiliens s'inscrit dans le cadre du projet de recrutement de jeunes joueurs congolais c'est là pour leur permettre une formation approfondie au centre du club Crémio au Brésil à cet effet le boss président Patrick Tisekedi s'est dit très satisfait de cette visite et c'est là à été de même avec l'initiateur de Golden Ball nous sommes commandants premièrement je suis ravi je crois bien on va bien procéder pour nos partenariats ils nous ont amené beaucoup de choses pour les Congolais ça va profiter aux Congolais et j'aimerais dire nous sommes tellement heureux de vous connaître la culture nous allons essayer d'apporter un peu de notre expérience dans le football aussi pour plaire à la population c'est une grande surprise d'être arrivé ici et connaître le pays et voir que c'est un peuple joyeux un peuple qui a besoin d'une attention spéciale il faut tout faire pour que vous puissiez avoir les succès et que nous puissions réaliser soucieux pour la jeunesse congolaise Golden Ball s'implique entièrement pour son développement car la plus belle fille ne peut donner que ce que là et pour finir les engins lourds tournent 24h sur 24h dans la province du Sud qui voulait gouverneur Théongua Bigé vient de lancer les travaux d'entretien dans plusieurs chantiers notamment sur la route nationale numéro 5 Axobu Kavu ou Vira Fizi ces travaux exécutés par l'office des routes ont été financés par le gouvernement central suivez lancement officiel des travaux anti-érosifs dans la plaine de la Rousizi sur la route nationale numéro 5 c'était le mercredi 1er février dans les territoires d'Ouvira par le gouverneur de province Théongua Bigé Kassi des travaux anti-érosifs financés par le gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier ces travaux rentrent dans les cadres du programme entretien routier 2022 qui vise à rendre fluide la circulation là où il y a une complication les gouverneurs de province satisfaits de ces financements a remercié le chef de l'état Félix-Antoine Tiseké de Chilombo et le gouvernement central à travers le FONER grâce à l'intervention du président de la République Félix-Antoine Tiseké de Chilombo aujourd'hui nous avons le moyen pour effectivement réparer ces différents endroits quatre projets des luttes anti-érosives ont été lancés entre le PK-71 et le PK-86 notamment Louvongi-Centre à Louchila à Kitebechaud et à l'Uberizi les endroits où les érosions menacent la route nationale numéro 5 accompagnés par les directeurs provinciaux de l'office de route l'ingénieur Anisekake Sata Moukoumbo et Baloleboamé Mouche Kourou du FONER le gouverneur Thongwa Bidjekassi a amorcé les travaux de la route de déviation au pont Kavougou-Vougou pour permettre aux passagers et usagers de trafiquer avant que les financements n'arrivent en attendant que le travaux du pont commence je viens de lancer donc la déviation on va créer un chemin pour permettre à la population au véhicule de continuer à circuler sur la RN5 La route nationale numéro 5 mérite une attention particulière auprès du gouvernement central car cette route relie les villes de Bukavu Ouvira et Baraka la ville de Bukavu et les deux ports nationaux notamment celui de Kalundu à Ouvira et Mouchimbake à Baraka mais aussi les deux frontières la République démocratique du Congo et le Rwanda et la RDC et le Burundi C'est fini pour ce journal de la mi-journée journal réalisé par Moustapha Obio Atasha Machini et Mami Timba Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 19h Sévérine Sévérine Katanda 20h Sondre Nyangi Tabou très bonne suite des programmes sur nos antennes au revoir Sous-titrage 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 Sous-titrage